Réaliser des échographies à distance est possible grâce à un appareil révolutionnaire québécois. Connick Innovation, une entreprise québécoise est associée à la multinationale Philips pour commercialiser une application interactive qui pourrait être très utile aux professionnels de la santé et faire avancer la télémédecine. L'objectif, en fait, c'est réaliser des échographies, mais à distance. Normand Grondin explique. Tu veux changer les zooms sur quoi? Sur la veille vitrale, juste comme tu fais comme un parfait, super. Un appareil d'échographie miniature dans une main, un portable dans l'autre. Avec ces deux outils, il est maintenant possible de réaliser une véritable consultation médicale à distance, en temps réel, pas une simple vidéoconférence et avec une qualité d'image impeccable. On a donné le mot « hyper présence » pour décrire l'application REAC, sans voulant dire être plus présent que présent. Maintenant, je peux aller commencer la session. Le logiciel développé par le Dr Yannick Beaulieu, c'est un peu la télémédecine 3.0. Plusieurs caméras, de la vidéo, des images 3D et même de la réalité augmentée. Tout ça sur une même plateforme. Alors, je vais tourner le camp pour qu'il soit dans la même axe, comme ça. Et là, la personne, je peux lui expliquer. Les participants à une consultation utilisent des pointeurs et même des instruments médicaux en 3D qu'ils peuvent partager avec un autre participant. On ajoute une simple caméra et cette fois-ci, la main du médecin qui tient une vraie seringue se superpose aux vraies images du patient pour indiquer comment réaliser la procédure. Souvent, les gens s'envoient des images, disent « va un peu plus à droite, va un peu plus à gauche ». Alors, en étant capable, en direct, de tout faire ça et de dire « voici ma main, va là, voici une image », ça rend la collaboration plus simple, plus efficace et plus interactive. Every second counts. Le docteur Beaulieu s'est associé au géant Philips qui a intégré sa technologie à son système d'échographie portable vendu partout dans le monde. En plus des médecins, la technologie pourrait être utile aux ambulanciers et aux sages-femmes, par exemple. On peut imaginer facilement qu'en préhospitalier, les gens pourraient communiquer avec nous pour dire « vous savez, on a tel genre de patient, voici les images qu'on obtient, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire de différent pour avoir des conseils sur le terrain » ou permettre de guider déjà le traitement du patient plus précocement avant qu'il arrive même à l'hôpital. Et comme cette technologie fonctionne sans fil, la distance née est en principe pas un problème. On travaille depuis deux ans avec Médecins sans frontières qui utilisent la plateforme en Afrique, dans différents secteurs, pour connecter des pédiatres d'un peu partout dans le monde avec les gens en besoin. Le produit de l'entreprise québécoise est maintenant utilisé dans une trentaine de pays. Normalement, c'est fascinant et les débouchés sont très nombreux. Oui, en fait, ce qui fait la force du produit, vous l'avez vu, c'est la réalité augmentée. Donc, la superposition d'images 2D, 3D, de sons, de vidéos à la réalité elle-même. Vous l'avez vu avec les médecins, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'autres professionnels de la santé qui l'utilisent déjà. Pensez aux infirmières qui peuvent traiter un patient ou l'aider à soigner des blessures à distance ou utiliser, par exemple, un glucomètre. On peut aller plus loin, en dehors des professionnels de la santé. Pensez aux architectes ou aux ingénieurs. Ces gens-là peuvent télécharger une pièce en 3D ou un plan en 3D et chacun de leur côté, en temps réel, le modifier, le faire basculer, en faire ce qu'ils veulent. Finalement, à faire un nouveau produit, mais en même temps, à grande distance. Alors, ce qui est vraiment intéressant également, c'est l'association avec Philips, qui est une très, très grosse compagnie. Pour vous donner une idée, lors du lancement de ce produit-là, la plateforme React, ça s'est passé il y a quelques semaines. Dans la même journée, dans la seule et même journée, des dizaines de millions de personnes ont vu le vidéo promotionnel de la compagnie Philips. Alors, ça, c'est une association qui peut être très payante pour la compagnie du Dr Beaulieu. Donc, ça décolle pour le Dr Beaulieu. Très bien. Ça semble être d'accord. Merci. Fort intéressant. Merci, Normand. Merci. 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 Merci.